mesdames et messieurs bienvenue nous sommes heureux de vous retrouver ce matin le congo tourne déjà il faut le dire à quel rythme c'est la question qu'on se pose où allons nous c'est la question qu'on se pose aussi dans une république mesdames et messieurs les citoyens les citoyennes les hommes les femmes doivent impérativement se poser continuellement la question de savoir où allons nous nous ne devons pas nous réveiller tout le matin dormir on se réveille on mange on dort on fait on met au monde et puis on va aux enterrements et puis c'est fini la vie ne se résume pas comme cela une société de remise à question de remise à niveau une société de renouvellement de chaque chose nous devons avoir une société des questionnements où nous posons la question de savoir est ce que notre démocratie marche bien est ce que notre économie circule convenablement dans une société vous devez vous vous refuser et vous interdire des accusations inutiles tout le temps en train de s'accuser de s'accuser de s'accuser de s'accuser mais qui prendra la responsabilité de dire et bien il ya eu de problèmes allons-y c'est comme dans une maison lorsque le feu commence dans une maison on demande pas d'abord qui a mis le feu la première idée qui doit venir le premier réflexe d'abord éteindre ce feu là nous allons établir les responsabilités après parce que le temps que vous cherchez à trouver les responsables du feu à la maison vous risquez de ne plus maîtriser le feu quand le feu se déclare dans une maison la première des choses le premier réflexe on éteint d'abord le feu par tous les moyens possibles on est un s'il faut utiliser l'eau sale utilisons-le utilisons là s'il faut utiliser c'est pas moi tout ce qu'il faut utiliser pour éteindre le feu faisons en fait le problème dans notre société c'est que nous nous retrouvons dans une position d'éternel commencement parce que chacun vient avec son idée refaire tout à zéro et nous continuons nous sommes là en train de recommencer à zéro à zéro à raison personne ne prend la résolution de dire écoutez il ya eu des erreurs mais on va continuer comme ça 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 ne se fait pas c'était juste une pensée du jour pour que chacun de nous puisse se poser à la maison et c'est ce principe vaut dans tous les cas dans toutes les situations dans une situation amoureuse avec votre femme votre votre partenaire la même question c'est celle là quand un problème arrive trouver d'abord un moyen pour éteindre cela trouver d'abord un moyen pour résoudre ce problème sans trouver qui a fait quoi pourquoi ne l'a-t-il pas fait les responsabilités généralement on le trouve après d'avoir trouvé une solution ou même une palliative mesdames et mesdames et messieurs bienvenue nous sommes au 21e numéro de notre émission critique info mais en réalité 22e production 21e numéro nous allons faire d'abord le briefing de ce qui s'est passé ou le débriefing de ce qui s'est passé hier et les questions qu'on a eu à avoir des gens c'est vrai hier on a rencontré des choses nous sommes allés au palais de la nation pour assister à l'investiture du président de la république monsieur félix estulombo tu sais qui est dit et nous avons vu une marée blanche ça veut dire les kinois ont quitté les quatre coins de kinshasa pour assister à cet événement tout ce qui était sur place n'était pas que des électeurs de monsieur félix tisse qui a dit non parce que vous avez vu les gens du fcc qui n'ont pas voté pour lui vous avez vu les gens de la mouka qui n'ont pas voté pour lui et vous avez vu des petits enfants qui n'ont voté pour personne il ya eu du là bas des gens qui n'ont voté pour personne il ya eu des gens qui ont voté contre lui et les gens qui ont voté pour lui mais il était question de voir le deux personnes se tenir la main dans la main il était question que personne ne vous raconte cette histoire le nombre qui a eu hier à au palais de la nation je vous dis parce que vous n'étiez pas sur place c'était terrible si vous avez été là vous aurez pu compenser que c'était passé c'était terrible une marée on n'a pas même pu entrer à l'intérieur c'était pas possible c'était bloqué partout et les gens continuent à venir même après 14 heures j'en continué à venir et nous on croyait que c'était juste une une un événement qui intéressait que des gens qui étaient qui était s'était rendu là bas non mes frères dans les maisons c'était pas possible l'hier la rtnc était la chaîne la plus suivie et kinshasa tout le monde suivait la rtnc si vous ne suivez pas la rtnc directement alors vous allez la suivre avec par france 24 ou par les autres médias c'était terrible hier mais en analysant la chose vous posez la question congolais pourquoi vous vous avez vous suivez ça ils vous disent c'est du jamais vu nous n'avons jamais vu deux présidents vivants c'est-à-dire un sortant et un entrant il y a eu des choses assez importantes qui se sont passées là bas et vous avez vu à chaque fois que les gens criaient c'est parce qu'on balançait les visages des gens ou les images des gens sur un écran public un écran géant par exemple le camp vital caméra est entré vous avez vu ça dans notre dans notre caméra fait dans notre vidéo vous avez vu quand ils venaient alors c'était les gens la foule qui a suivi caméra c'était pas la foule qui avait qui savait que c'était caméra non les gens pensaient que c'était félix et les gens ont suivi et comme vous savez la femme de de vital caméra est un moment donné elle a voulu voir la foule en face alors elle a baissé sa glace et c'est ainsi qu'on a vu que c'était maintenant madame amida et avec monsieur monsieur caméra et du coup quand ils entrent et quand leur dans le fait disons leur entrée c'était une clameur publique pas possible les gens ont crié parce qu'il était là en réalité qu'est ce que les gens retiennent dans la psychologie de la masse comme freud le dit la masse n'a pas de raison la masse n'a pas la mémoire la masse ne se rappelle de rien la masse vit au présent et c'était quoi les présents caméra et nous a aidé à gagner le pouvoir c'était la psychologie de la masse et cette clameur n'était là que pour dire merci tu nous as aidé sans toi on ne pouvait pas mais vous avez vu lorsque le président est tombé pardon pas tomber mais lorsqu'ils ont il s'est assis vital est venu et vous avez entendu les gens crier t'es au boy to boy to boy c'est à dire à un moment donné ces gens savait qu'on a utilisé pour que tu puisses gagner le pouvoir mais pas pour que tu puisses nous aider à faire survivre notre président vous avez entendu un peu la foule c'était c'était électrique est totalement bizarre mais en même temps il faut que je vous le dise aussi du côté de cloron de joseph kabila quand il arrive avec sa femme c'était aussi une clameur terrible dans la même philosophie de freud et même si vous voulez de de gustave le bon dans son livre hier et demain quand il parle de la psychologie de la masse quand tu parles non je veux dire gustave le bon parle plutôt de la foule freud parle de la masse et je suis d'accord que c'est presque la même chose vous avez la foule et encore de crier aussi la même chose car ici tout ça et il avait coupé des barbes voyez donc c'était compliqué quand même alors le genre tellement crié quand il arrive il se met avec ce linette tout a commencé alors quels étaient les grands événements ce moment là parce que je répondrai à beaucoup de questions on va poser sur la sur cette cette histoire mesdames et messieurs observer une chose après la remise des symboles du pouvoir c'est à dire le drapeau là les armoiries et puis la constitution les lois de la république et parce que les secrets dans les pas de donner là les secrets à l'être donné à l'hôtel kempiski où ils se sont rendus vous avez vu ce que tout le monde a vu les deux présidents s'étaient mis ensemble et félix a plus retardé même la salutation les accolades je crois que dans la tête des deux personnes ils étaient sous la pression de l'heure de leur clan qui s'était opposé pendant plus de dix ans alors félix a finalement faire des accolades et accélérer même la coulade accélérer le temps de la coulade il le sert il le sert encore et les deux fait chuchoter à l'oreille il se disait des choses et ça on ne sait pas certainement félicitations monsieur le président certainement bonne vie monsieur le président alors je crois que c'était dans ce sens là et quand ils ont parlé ils ont parlé et bien ils se sont séparés messieurs kabila a fait au delà de ce que les gens attendaient de lui en fait qu'est ce que les gens attendaient les gens d'abord attendait que monsieur félix kabila viendra il se limiterait à donner des de remettre les armoiries pas faire les accolades en tout cas peut-être justement une poignée de main et puis ça va terminer et il va revenir à sa place mais non kabila est allé au delà de cela qu'est ce qu'il va faire kabila va accompagner félix il lui donne comment on l'appelle les armoiries et les éléments les symboles du pouvoir il fait porter ce truc là mais au delà de tout c'est que kabila prend le soin d'embrasser son frère et son frère l'embrasse aussi après quand il s'arrête là vous n'avez peut-être pas vu ou vous n'étiez pas très attentionné mais regardez là où kabila s'était assis avant c'était pas là où il s'était assis après quand il est revenu il a changé de place il a laissé là où il s'était mis avant pour laisser ça à félix et sa femme et lui prendre une autre place c'était tellement symbolique c'était tellement symbolique et même un acte d'humilité très grave là je suis dans les faits pas dans les émotions pas dans les sentiments je vous relâche les faits comment ça s'est réellement passé et quand Félix commence maintenant à parler je suis très content parce que Félix a repris exactement ce qu'on a dit avec vous souvenez-vous il y a même un internaute qui me l'a rappelé il a dit exactement ce qu'on a fait parce que ceux qui ont conçu ce discours sont généralement des gens qu'on fréquente très souvent et je serai avec l'un d'entre eux l'un des rédacteurs de ce discours aujourd'hui vous allez le voir en image celui qui a rédigé ses discours parmi les faits qui ont rédigé ses discours et dans le discours de Félix vous trouvez beaucoup de choses il a pris le soin de ne relever que le point positif de chaque président il n'a pris le soin que de relever le point positif de chaque président laissant leur côté négatif c'était très bien pour ces moments-là parce qu'il n'était pas question de faire la guerre la guerre aux gens même si avec Joseph Kabila on a senti comme des pics qu'il a lancé mais des pics en tout cas je vais dire normales dans une situation comme le nôtre et vous avez entendu encore autre chose quand il raconte par exemple il parle de Martin Fayul aussi convenablement que cela quand il appelle Martin Fayul un soldat du peuple ce que Martin n'a pas encore fait jusque là mais lui il le fait quand même c'est la troisième fois qu'il tende la main à son frère Martin c'est la troisième fois qu'il tende la main quand il a été élu et là c'était le nom de Martin Fayul quand on a proclamé président quand on a rendu définitif sa nomination pardon son élection il a encore tendu la main à Félix et encore une fois maintenant cette fois-ci au cours d'un discours il adresse sa main tendue à Martin qu'il qualifie de soldat du peuple et je crois que c'est ce que j'avais dit ici mes frères souvenez-vous je l'avais dit ici que Martin ne devrait pas détruire son capital maintenant il a beaucoup travaillé il a beaucoup milité et qu'il est temps maintenant de faire alliance si vous pensez que votre frère est pris en piège faites un effort de le sortir de ce piège là et changez les choses en fait c'était juste un conseil que j'avais pu donner et je suis très content que Félix l'ait pris alors donc vous avez compris cette chose là mais maintenant un peu comme ce journal l'est dit je préfère commencer par là c'est la colombe la colombe c'est des mon grand frère Joachim Diane c'est revenu encore je vais bien le voir comment il va faire sa politique aujourd'hui je vais voir alors excusez alors Diane a dit cause du malaise du président panique gilet anti-balle ou fatigue mesdames et messieurs je vais vous expliquer comment cela s'est passé tous ceux qui ont des connaissances en termes de médecine savent ce qu'on appelle la distension ils savent ce qu'on appelle le principe de la distension ils savent aussi ce qu'on appelle le principe de la contraction du cage thoracique ils savent ce que ça veut vraiment dire les gilets par balle il y en a de plusieurs manières il y en a de 2 kilos il y en a de 4 kilos il y en a de 16 kilos alors lorsque vous mettez un gilet par balle par exemple des 16 kilos ou des 14 kilos en fait ça compresse votre votre corps ça le compresse au point que ça diminue la fluidité de la respiration et même le canal respiratoire commence un peu à se bloquer commence un peu à bloquer parce qu'il n'y a pas de distension le corps ne sait vraiment pas faire de mouvement et ça dépend encore du taille pardon de la taille de la personne vous avez un monsieur comme Félix qui a plus de 90 kilos qui a plus de 90 kilos et dans son cursus de vie il n'a jamais été militaire et ce n'est vraiment pas un sportif à aller voir sa mort dans la taille ce n'est vraiment pas un grand sportif donc vous voyez que c'est quelqu'un pour la première fois va porter un gilet pendant des temps parce qu'il ne l'a pas porté là il a porté depuis la maison et c'est protocolaire comme ça c'est pas lui qui veut c'est protocolaire on ne sait jamais on peut tenter on peut le tuer on peut le faire du mal donc il était obligé d'avoir un gilet pare-balles mais les gilets pare-balles en question étaient beaucoup plus pesants que lui ça l'a finalement figurez-vous que ça l'a même empêché de faire les accolades à Kabila avant ça l'a empêché il était un peu bloqué il ne savait pas bouger quoi parce que le gilet pare-balles était très fort était très serré contre lui et il ajoute à cela une cravate qui le bloque encore davantage et puis une veste qui est en tout cas je veux dire la veste était normale mais il fait le gilet pare-balles qui a encore gonflé le volume de la veste empêchant le bouton de se refermer convenablement et du coup il était pris dans ces conditions là alors vous savez que le corps humain a tendance à s'adapter à toutes les situations possibles mais cette adaptation à un temps ça ne peut pas rester longtemps parce que regardez quand vous avez un petit caillou dans votre soulier vous pouvez encore faire deux pas mais à un moment donné le corps va rejeter cela le corps ne supportera plus c'était physiologique c'était physiologique et il arrive sur la question il commence à parler nous commençons déjà à constater que sa voix commence à se perdre déjà au départ dans des conditions pareilles le protocole veut que lorsque vous vous sentez mal que vous puissiez le dire à deux reprises on a posé la question est-ce que vous vous sentez bien la première fois il dit ça va et on pouvait entendre ça dans le micro deuxième fois il dit ça va et la troisième fois vraiment quand ça ne pouvait plus il dit ça va pas il a dit non ça ne va pas et c'était on pouvait bien évidemment entendre ça ça ne va pas alors maintenant quand il commence à dire merci boost merci boost merci maritas merci caritas au fait qu'est-ce qui se passe là c'est au niveau aussi cérébral que ça commence à bloquer maintenant que ça commence à bloquer parce que l'afflux du sang et tout commence maintenant à l'empêcher de beaucoup de bien réfléchir le sang ne monte plus au niveau du cerveau parce que c'est bloqué et il va tout déranger quand il boit de l'eau parce qu'en ce moment là l'air est en train de chercher un moyen de sortir les voies respiratoires sont en train en tout cas de travailler au-delà de leur de leur je dirais fonction normale et il va avoir de l'eau bloquée encore le passage même de ces terres là et c'était tout qui pouvait déranger et voilà qu'il était obligé de s'asseoir et c'est je crois selon les indiscrétions c'est Vital Kameri c'est d'abord monsieur Kabila qui dit à Vital Kameri ça c'est en tout cas des rumeurs on n'a pas de preuves sur la question sur cet espace là je n'ai pas beaucoup de preuves seulement je sais que on a demandé à ce qu'on le retire son gilet par balle et quand on a retiré les gilets par balle il y a eu un temps d'apaisement et vous avez vu son corps reprendre ce poumon aurait pris leur fonction traditionnelle et tout est revenu à la normale monsieur s'est senti convenablement bien et c'est un quand il s'est lève pour parler il est revenu avec une autre force parce qu'en réalité il était bloqué alors donc ce n'est vraiment pas une histoire de poison ce n'est pas une histoire parce que maintenant il se sent très bien parce qu'on a tenté de contacter son bureau quand il est rentré on l'a interdit de recevoir des gens parce qu'il était très fatigué il a reçu trop tard la nuit et quand il est rentré à la maison je crois qu'il était bien donc voilà un peu ce qui s'est passé réellement sur la question de gilet pare-balles ça n'a rien à voir avec le poison en tout cas rien à voir d'autant plus que ce qui était autour de lui n'était que ses hommes de confiance donc ce n'était pas possible qu'il y ait un problème là-bas ce n'était vraiment pas possible qu'il y ait un problème là-bas et moi je crois que Joseph Kabila Kabangue a bien fait de ne pas se rendre là où Félix s'est trouvé parce que si jamais il m'a l'arrivée on lui aurait traité de tout le mot heureusement que là c'était lui-même il était lui-même mais tout s'est bien passé tout a été très calme alors il y a aussi des événements qui se sont passés au cours de la soirée pardon de au niveau de la campagne on parle de la femme du président Félix qui n'a pas salué la femme de monsieur Kabila non mesdames mesdames vous voyez ne soyez pas superstitieux ne soyez pas superstitieux n'isolez pas les cas madame Denise quand elle arrive la première personne qu'elle salue c'est madame Olive avec des embrassades les vidéos sont là je pourrais vous les envoyer si vous le voulez d'ailleurs une bise à la joue droite à la joue gauche un peu d'accolade et c'était comme ça mais maintenant quand elle voulait partir vous savez très souvent on a tendance à oublier certains éléments c'est humain d'ailleurs vous voyez c'est humain je n'essaie pas d'expliquer de justifier cela mais il faut se mettre très souvent dans les conditions des gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elle a vu la main tendue peut-être pas est-ce qu'elle aurait dû saluer forcément peut-être pas aussi elle s'était déjà saluée avant et peut-être dans sa tête elle s'est dit bon c'est bon on peut partir peut-être ça peut-être qu'elle était prise dans une situation où elle doit amener son mari à la maison rapidement ou se reposer enlever la veste enlever la cravate parce que vous avez vu juste après à l'hôtel du fleuve Félix n'avait pas de cravate c'est Joseph qui avait de cravate mais Félix lui n'avait plus de cravate c'était vraiment décontracté un peu comme pour dire il n'avait plus de gilet pas de gilet pas de cravate donc il était vraiment décontracté ça c'était à l'hôtel campusquiste t'as vu dire au fleuve Congo Hotel mais là si madame Denise avait vu madame maman Olive saluer et qu'elle a refusé de prendre cette salutation là c'est très mal ce n'est pas bien ce n'est pas bien mais à ce stade je ne veux pas dire que c'était mal non parce qu'on ne connait pas le contour de tout ce qui s'était passé ils s'étaient salués plus de trois fois d'ailleurs au cours du même événement plus de trois fois donc après ils sont rentrés ils sont allés à l'hôtel Kempiski et c'est là où monsieur Félix a rencontré les officiers généraux les officiers supérieurs pardon les officiers supérieurs étaient venus lui rendre honneur et quand ils sont arrivés ils se sont serrés la main ils se sont salués ils se sont présentés et c'est Joseph Kabila qui présentait chacun d'entre eux à monsieur Félix et après ils ont pris une photo de famille où on a vu les enfants les cinq enfants de monsieur Félix avec monsieur Kabila et sa femme et là madame Olive a remis un cadeau à madame Denise vous avez vu ça aussi donc je crois que le Congolais n'exploitait pas toujours des questions pour alimenter les conflits les polémiques par un moment donné il y a des questions qui ne font plus plaisir on va terminer avec un cas mon regret c'est que la RTNC n'a jamais été à la hauteur des grands événements comme ça je ne comprends toujours pas comment une si grande chaîne n'arrive toujours pas à travailler convenablement est-ce un problème de professionnalisation est-ce un problème d'âge des travailleurs est-ce un problème de compétences finalement je ne comprends pas ou alors on peut dire des sabotages je ne comprends pas exactement qu'est-ce qui se passe dans cette histoire comment voulez-vous dans un grand événement comme celui-là que le son bloque Félix c'était à un moment donné avant de parler il y a un problème de son il y a des retours il y a des interférences je me dis mais où sont les techniciens de cette boîte comment un président tombe et on entend même les gens dire président assis-toi président assis-toi attendez deux secondes donc on ne pouvait même pas même pas fermer les micros à partir de la régie comment on peut entendre ça et le monde entier a entendu cela mais c'est le président seul il se touffe mais ce n'est pas possible ça c'est ce sont des cris je dirais à démobiliser c'est-à-dire que les gens qui ont déjà crié et c'était grave une tension était je dirais presque en train de monter tout ça parce que ceux qui étaient en train de gérer la chaîne n'ont pas pris le soin de prendre toutes les dispositions pour empêcher cela et ce n'est pas la première fois combien de fois vous avez vu M.Kabil taper sur son micro plusieurs fois dans ses discours le son n'est toujours pas bon il n'y a toujours pas des belles images il n'y a toujours pas des belles proportions d'images le réflexe d'un journaliste c'est de relier l'image au son ça veut dire quand on cite le nom de quelqu'un vous devez le voir on doit le voir et plusieurs font citer le nom des gens on ne le voyait pas jusqu'à ce que M.Félix a parlé plusieurs a cité le nom des gens qu'on n'a peut-être pas vu surtout pas tout de suite on a vu ses visages mais après c'était compliqué quand même alors qu'il y avait des très bons moments que la RTNC pouvait nous donner mais la RTNC ne nous a pas donné donc il y a eu aussi un problème à ce niveau là alors donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui et Colombe nous a aidé à le dire panique arrive avec son challenger un peu comme si un peu comme si Kabila allait dans une manifestation publique avec Félix disons-le comme ça aurez-vous l'unité c'était vraiment symbolique et c'était très bien passé au-delà de tout c'est vrai que l'organisation avait des petits couacs mais tout s'était très bien passé alors ceci pour dire mes frères et soeurs nous passons maintenant à autre chose une page est tournée maintenant les Congolais doivent comprendre où allons-nous je répondrai à toutes les questions à la deuxième partie au moins j'ai encore deux minutes là voilà on reviendra aux questions je pourrais répondre à une peut-être si on a encore on a encore les temps donc je dirais je disais j'étais en train de dire nous devons passer à autre chose maintenant autre chose ça veut dire travailler pour le bien du Congo ce qu'on a vu hier n'est qu'une partie c'est vraiment c'est vraiment le début mais vous devez travailler convenablement hier on a vu aussi à la télévision nationale pardon à la télévision France 24 et dans les autres médias on a vu la publication de la Cinco la Cinco a enfin publié le résultat définitif vous avez vu le résultat mais une seule question que les gens ne se posent pas où sont les PV pourquoi la Cinco n'a pas mise en annexe les PV pourquoi ? ce que vous reprochez aux autres vous devez le faire vous aussi pourquoi la Cinco n'a pas annexé les PV vous voyez ? c'est à dire vous ne faites que donner raison à ceux qui pensent que vous montez vous pouvez avoir raison le problème c'est que quand vous pensez avoir raison vous devez être prêt à prouver que vous avez raison c'est là le grand problème nous avons vu la littérature au niveau de la Cinco elle nous a présenté un document écrit pas des PV pas des PV pas des notes des observateurs mais comment on va vous faire on va vous faire confiance comment vous faire confiance maintenant vous voyez que vous donnez raison même à la cour conventionnelle quand elle dit que vos PV sont anonymes aucun de ces PV amenés à la cour conventionnelle n'a été joint au dossier de la Cinco donc si même la Cinco n'est pas d'accord avec les PV apportés par les camps Fayounou comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux j'ai toujours fait comprendre fait comprendre aux gens les émotions vous empêcheront de raisonner les émotions vous empêcheront de réfléchir vous risquez de prendre des positions parfois comme ça comme ça voyez-vous le problème tricher crier la tricherie c'est une très bonne chose c'est bien réclamer la victoire des urnes la vérité des urnes c'est une très bonne chose mais est-ce qu'il ne faut pas plus donner des raisons est-ce qu'il n'est pas ici question de nous apporter des preuves on sera très content de vous apporter des preuves quelqu'un m'a posé aussi la question monsieur Christian quand vous demandez les preuves à Martin Feuille pourquoi vous ne demandez pas de preuves à Félix mais Félix n'est pas parti au procès est-ce qu'on comprend ça vraiment ? en droit c'est comme ça je ne comprends pas est-ce que vous demandez à celui qui a marqué le but de vous dire comment il a-t-il marqué vous demandez à celui qui dit que le but n'est pas entré n'est pas valide d'improuver mais ça c'est aussi élémentaire mes frères c'est possible tout simplement tout simplement toi-même tu as bien si tu asMM 할 l ey car 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 3 pour que je nous devons nous taire à un moment donné. Nous devons nous taire. Mieux vaut ne rien dire quand vous n'avez pas d'éléments que de dire quand vous n'avez pas d'éléments. Parce que quand vous dites et que vous n'avez pas d'éléments, ça fait de vous des gens frustrés. Et un intellectuel ne peut pas être un homme taxé de frustrés. Parce que si vous êtes frustrés, ce n'est pas la raison qui travaille en vous, ce sont les émotions. Et un homme emporté par les émotions, c'est comme un gibier transgressé par les félins. Il crie sans raison parce qu'il a mal. Évitez de mener votre campagne, votre lutte dans les émotions. Ce n'est pas bien. Vous pouvez défendre une cause noble. Mais la démarche que vous suivez peut être suicidaire et donner raison aux autres. Quelqu'un disait que la raison est un élément très fragile qu'il ne faut pas la brutaliser. Amenez la raison. Si j'étais conseiller au niveau de la 5O, j'aurais dit à la 5O. Mais 5O, lorsque la cour avait demandé les preuves, où étiez-vous pour donner ces preuves-là ? Maintenant qu'aujourd'hui, vous rendez les preuves, la cour a déjà tranché. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Quand la cour demandait, donnez-nous des preuves, donnez-nous des preuves. Personne n'a amené les preuves. Maintenant, vous amenez les preuves, la cour a déjà statué sur les preuves. Mes frères et sœurs, même quand on dit ça, on dit ça comme quelqu'un m'a dit, on est collabo. Même ça aussi, on est des collabo. Non, mes frères, ne comptez pas sur moi pour vous caresser au sens du poil. Comptez sur moi pour vous dire des vérités. Et moi, je suis là, je me place comme le gardien, ainsi comme la Bible le dit. Je suis là. Quand je vois le mal de loin, je crie, j'avertis le peuple. Voyez-vous ? Tout ce qu'on avait dit ici, au cours de cette émission, de cette petite table et de ces plateaux précaires, on l'a dit. Vous voyez, Félix a entendu, il a fait exactement ce qu'on avait dit. Toutes les recommandations qu'on a dit ici, Félix l'a dit. Félix les a finalement reprises. Mais maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire prochainement ? Le défi qui attend demain. Et si vous avez un peu d'œil, si vous êtes un peu regardant, si vous vous affranchissez de vos émotions, vous allez comprendre comment TV5, France 24 et RFI ont basculé à l'espace de deux jours seulement. Où est-ce que vous avez vu ? Avant, c'était non, le président a volé, Félix... Est-ce que vous avez entendu encore ça ? Mais frère, la politique, on n'a pas d'amis. La politique n'a pas de morale, malheureusement. La politique, il n'y a que des intérêts. Ce sont les hommes qui font la politique qui doivent être moraux. Parce qu'en étant moraux, ils vont moraliser le système. Ils vont moraliser la politique elle-même. Mais n'attendez pas que la politique se moralise elle-même. N'attendez pas. C'est un jeu d'intérêt. Et surtout quand les blancs disent que nous vous aimons, en tout cas, ne vous en faites pas. Ils ne vous aiment pas. Les impérialistes n'aimeront jamais ce pays. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ils ont des sous-traitances, des gens qu'ils envoient pour manipuler les Congolais. Pour manipuler les Congolais. Et c'est ce qui me fait rire. C'est ce que Homo m'a même dit en riant hier. Il me dit, mais moi je ne comprends pas une chose. Il le dit comme ça en riant. Je ne comprends pas une chose. Pourquoi on empêche à Félix de coopérer avec Kabila alors que les autres ont coopéré avec les Blancs ? Est-ce que c'est si mal de coopérer avec quelqu'un qu'on connaît ? Alors pourquoi ? Parce qu'on a comme l'impression que tous les deux camps ont fait des compromissions. En fait, tous les deux camps ont fait des compromissions, si vous voulez. Ou tous les deux camps ont fait des alliances. Un a choisi de faire des alliances avec les Congolais ou si vous voulez. L'autre a fait des alliances avec les Blancs et les autres. Alors je me dis, réfléchissons un peu. Soyons un peu sereins et réfléchissons. Qui de deux a tort et qui de deux a raison ? Si nous disons que tous ont fait des compromissions. Vous dites, non, Félix, c'était avec Kabila. Kabila est Rwandais. Ok, on est d'accord. On accepte même ça. Donc il est Rwandais, il n'est pas une bonne personne, il ne faut pas faire des alliances avec lui. Parce qu'il est méchant. Il est méchant au Congo et tout. Il nous a fait souffrir pendant 17 ans. Ok, je vais dire juste d'accord. Mais alors, quand Martin cause avec les Blancs, ces gens-là nous ont aidés depuis combien de temps ? Depuis très longtemps, on était dans l'esclavagisme, la colonisation. C'est encore eux qui nous ont imposé Kabila. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Et puis ça, c'est vraiment un raisonnement qu'il faut peut-être prendre. Je vais dire, au sérieux, quand on est... C'est vrai, je le dis en riant. Mais c'est clair. C'est comme ça. Voilà pourquoi je dis que c'est le temps maintenant de rationaliser la classe politique congolaise. Ce Congo a besoin de toi. Ce Congo a besoin de moi. Le Congo est en train d'avancer. Vous pouvez beau crier, mais on est en train d'avancer. Avant, on n'avait jamais eu d'un ancien président. Maintenant, on a un ancien président. Qu'il soit fabriqué, qu'il soit plébiscité, qu'il soit monté, l'histoire retiendra qu'il y a eu passation de pouvoir. Ça ne va pas s'arrêter parce que toi, tu es mécontent. Non, non. L'histoire retiendra qu'il y a eu un ancien président au Congo. Et peut-être en 2024, on aura un deuxième ancien président. Peut-être en 2027, on aura un troisième ancien président. Puis un quatrième. ne voyez-vous pas que ça respire quand même. Le problème, ce n'est pas que le problème, c'est d'abord est-ce qu'on a préparé ou pas ? Si, on a préparé. Est-ce qu'on nous a présenté la nourriture ? Oui ou non ? Oui, on nous a présenté la nourriture. Est-ce que la nourriture est bonne ? Oui ou non ? Non, la nourriture n'est pas bonne à notre goût. D'accord. Mais au moins, soyons rassurés qu'il y a eu la préparation, on a préparé. D'abord, c'est comme ça qu'on discute, c'est comme ça qu'on fait une analyse si vous voulez avancer. Personne n'est pour Félix, personne n'est contre Martin. Surtout pas moi d'ailleurs. Ce sont tous les Congolais, mais ici, nous voulons jouer la carte du pays. Et la carte du pays ne peut se jouer que lorsque nous sommes sereins, lorsque nous sommes honnêtes et lorsque nous sommes vrais. La deuxième partie, c'est tout de suite, mesdames, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous n'avons fait que réfléchir. On a lu 15ème journal d'ailleurs, le titre seulement. La deuxième version, on reviendra pour lire les deux journaux. Je vous rappelle que nous avons eu un petit retard au niveau de notre plateau. qu'on est en train de faire. Donc, on le finit, je crois, dimanche. C'est ce qu'on nous a dit dimanche ou lundi. Alors, à vrai dire, mardi ou mercredi, on va déjà commencer la séance de direct. Ça nous a pris tout notre temps, toute notre énergie, tout notre argent parce qu'on devait faire un bon plateau, quelque chose de très bien. La mission que nous avons, c'est de conquérir l'espace YouTube à nouveau niveau de l'étranger. Nous allons changer notre manière de faire les choses. Nous allons maintenant rentrer dans la pédagogie. Un frère m'a dit, Christian, la mission que tu as, c'est d'enseigner au peuple congolais la vérité, les lois et beaucoup d'autres choses. Je lui ai dit, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord faire le tour de la République du Congo dans trois ans et pendant ces trois ans, je peux sortir à l'extérieur à les rencontrer. Mon but, c'est de rencontrer les Congolais partout où ils se trouvent, même ceux qui se trouvent, je ne sais pas moi, en Australie, au fond. Moi, si j'ai le moyen, je viendrai vous rencontrer, vous dire une seule chose, les Congos, il n'y a pas plus beau que ça. Le Congo est dans un piège. Sortons le pays dans ce piège. Le piège, c'est l'immoralité, la paresse intellectuelle, la faiblesse d'idées, l'incapacité de répondre aux questions que nous sommes posées, l'incapacité de nous souder, l'incapacité de voir objectivement les choses, les divisions stériles et inutiles, les contradictions vaines et surtout, le gaspillage des idées, le gaspillage de l'énergie, la fouille des cerveaux et des capitaux. Nous devons réfléchir sur ces questions-là pour remettre le Congo sur le rail. Oui, c'est très possible. Ce Congo peut se relever dans 15 ans. Croyez-moi. Dans 15 ans, on peut relever le Congo. Quand je parlais avec un frère, un aîné, Rémi Louvongou, il m'a dit « Christian, le Congo peut se relever dans 18 ans. » J'étais en train de dire « Ok, mais moi, je vois ce pays se relever dans moins de 15 ans d'ailleurs. » Dans moins de 15 ans, ce pays peut se relever. Si Félix nous écoute et s'il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, avec son bureau, bien sûr, son cabinet, bien sûr, mais s'ils font ce qu'on leur demande de faire, mes frères, dans 5 ans, vous allez voir l'élan qui va se passer, qui va parler dans ce pays. Dans la deuxième version, je répondrai à M. Sidika Docolo qui a publié des éléments sur Internet. Je répondrai à un professeur de France, de sciences politiques, qui lui aussi est passé sur TV5, raconté des choses. Je vous amènerai les lois de la République parce qu'il faut commencer à discuter avec des lois. Si quelqu'un amène la science, on va l'attaquer dans la science. Si quelqu'un amène les émotions, en ce moment-là, on ne fera pas de débat. Mais dans la science, on va revenir sur la question parce qu'il est question de consolider ce pays. Il est question d'aller très loin, d'éveiller maintenant. Il ne faut pas qu'on permette à M. Félix de faire ce qu'on a permis à M. Kabila de faire. Il faut maintenant être là pour dire à M. Félix, ça ne va pas. Hier, j'ai suivi les militants en train de chanter Félix, Kobo Sanate, Papa Loubaki, le peuple d'abord. Félix, Kobo Sanate, Sokozu Bokounzi, Papa Loubaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à messieurs. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la 5e a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où. Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'en regueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi. Ce peuple a mûri. Voilà un peu, mesdames, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans la deuxième partie, deuxième version. Portez-vous bien. L'amour est en Dieu. Dieu est amour pour le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air de soi.